Installée sur une superficie d'un état ennemi, la ferme agropsychologue Marvelous Divonne est située dans la commune de Semekoudji, plus précisément à Djrebe, dans le département de Louemé. C'est une ferme qui regorge une diversité de productions. Elle dispose de 4 étangs de 200 mètres carrés et 5 étangs de 100 mètres carrés où sont produits principalement deux types de poissons dont les clarias et les tilapias. Dans cette ferme, une nouvelle variété de poissons est promue. Il s'agit du tilapia guineensis. Ici, nous produisons le tilapia guineensis qui est un tilapia qui se trouve sur le marché, c'est-à-dire que les gens attrapent naturellement dans les lacs. Donc, nous l'avons domestiqué et c'est la promotion de ce poisson que nous voulons faire parce que cela ne présente aucune conséquence pour la santé humaine, parce qu'il ne subit aucun traitement chimique. Donc, naturellement, c'est un poisson que tout le monde aime et qui peut faire du bien aux gens, mais qui est négligé. Donc, on ne fait pas sa production, on va seulement chercher dans le lac. Et nous avons décidé de faire sa production pour pouvoir permettre que la sécurité alimentaire que nous prenons soit chose réelle. Son potentiel de reproduction en élevage s'est révélé aux pisciculteurs de la ferme Agro Marvelous Divine qui se sont lancés dans la production extensive de cette espèce. Avec un mode de reproduction typiquement naturel, le développement de ces poissons s'avère très rapide. Le tilapia guineensis, pêché du lac, fournit jusqu'à 400 à levain toutes les trois semaines. Soumis à une alimentation régulière, ces poissons atteignent chacun au bout du cycle de six mois un poids marchand de plus de 350 grammes pour une production d'une tonne et demie par étang. La ferme Agro-Piscicule Marvelous Divine comporte de ce fait plus de 8000 tilapia guineensis de toutes tailles confondues en une production ennuée. Avec un marché d'écoulement local et pour une croissance rapide, ces poissons sont nourris à base de peau vende et peuvent atteindre jusqu'à 300 grammes environ. Par ailleurs, les responsables de la ferme entendent accroître la production afin d'approvisionner les pays voisins. Les vendeuses viennent chercher ces poissons-là ici, mais nous comptons également approvisionner les pays voisins. Donc, c'est pourquoi nous voulons agrandir, c'est-à-dire décupler la production pour arriver à servir les pays voisins. La ferme Agro-Marvelous Divine, c'est également l'élevage des bouvins, la culture des plantains et des palmiers sélectionnés. Oui, nous produisons des plantains et il faut dire aussi que nous produisons des palmiers sélectionnés. Ces plantes sont produites pour la consommation et nous voudrions aussi les transformer à la longue. C'est vrai, pour le moment, nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour la transformation, mais c'est notre vision. Donc, produire sur place et transformer afin de convoyer les produits transformés vers les autres coins. Nous produisons des poissons, nous produisons également des plantains, des palmiers. Nous faisons également des essais de tomates, nous cultivons également du mélon. Nous faisons également l'élevage des bouvins et également des lapins. Les poulets pondeuses sont en attente pour le moment. Notons pour finir que les initiateurs de ce projet entendent d'ici peu décupler la production du tilapia d'élevage, du clarias et surtout du tilapia guinésis, ce mist et des plantains. Ils visent également la transformation des poissons, des plantains et des palmiers. Musique 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 Musique